Bonsoir Stéphane. Bonsoir Pierre-Antoine. Ce soir, on va parler de l'autodéfense et du régagnant, de la sécurité assurée par l'État. Censé être assuré. Soilisant, assuré par l'État. Censé être assuré. Je voudrais parler de deux articles que j'ai vus cette semaine. Un premier autour de l'insécurité à Lyon. Un collectif qui s'appelle Lyon en colère qui attaque l'État en justice. Plus de 180 personnes ont rejoint l'action collective selon l'avocat du collectif. Excédé par l'insécurité et les incivilités qui se multiplient depuis cet été à Lyon et dans la commune de Villeurbanne, plusieurs dizaines de riverains regroupés dans le collectif Lyon en colère ont décidé d'attaquer l'État. Un rassemblement citoyen est organisé samedi prochain devant le palais de justice, avant le lancement à la fin du mois d'une action collective en justice contre le préfet du Rue. En gros, c'est un collectif qui attaque l'État parce qu'il ne fait pas son rôle de régalien d'assurer la sécurité. J'ai vu en parallèle deux articles un peu sur le même sujet. Où justement, là, tu vois, ils font le lien entre l'objectif du collectif apolitique et de ne pas laisser ces sujets-là à des groupuscules identitaires. Et je vois justement sur, par exemple, la cocarde étudiante qui est, je crois, plutôt d'extrême droite, où là, il parle de l'autodéfense, justement, face à l'absence de l'État sur ces sujets. Bien sûr. Il est temps de se poser la question de l'autodéfense et est-ce que ça devient légitime. Donc là, il parle d'un bouquin, Légitivité de l'autodéfense, quand peut-on prendre les armes ? Voilà, je vois un peu les deux sujets. Oui, mais les sujets sont… On peut penser ce qu'on veut de ce groupe. Je n'ai pas d'avis sur ce groupe, mais tous ces sujets sont effectivement liés par la question de la sécurité. Bien sûr, tu as raison et on en parle ensemble assez régulièrement, il faut le dire encore une fois. Il y a plusieurs choses dans ce sujet. C'est l'État réellement, soi-disant régalien, fait-il ce travail de sécurité ? Nous assure-t-il notre sécurité ? La réponse est malheureusement non. Si la réponse était oui, on peut penser que ce genre d'attaque par l'État, de groupuscules et les discussions que nous avons régulièrement, toi et moi, ne se poseraient même pas. Les Champs-Elysées ne seraient pas mises à sac régulièrement. Il y a plein de choses. Donc, pour faire simple, non, bien sûr, l'État ne fait pas ce rôle de régalien, de sécurité qu'on prétend lui donner. Personnellement, je pense que ce n'est pas une surprise parce que l'État ne peut tout simplement pas assurer ce rôle-là. Ça, c'est le premier commentaire. Il y a une direction rapide, mais ça me fait toujours moins sourire, toujours dans cette logique de sécurité. Comment peut-on attaquer l'État en justice ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas le fait qu'on attaque l'État en justice, mais quelle est la différence entre la justice et l'État ? Attaquer l'État en justice, c'est demander à l'État de s'attaquer lui-même. Ça montre la stupidité d'un tel concept. Si on attaquait l'État par, je ne sais pas moi, auprès d'un autre juge, d'un autre État, des assurances, des autres machins. Certains, parfois, via l'Europe. Voilà, mais on passe par un tiers. On passerait par un tiers, je ne sais pas, par l'Allemagne, je ne sais pas, par un tiers ou par un tribunal international. Je ne sais pas pourquoi, pourquoi pas. Mais la justice de l'État qui attaque l'État, c'est totalement ridicule. Ça montre bien la limite de l'exercice. Et il est évident que ces braves gens qui attaquent l'État ne pourront pas gagner à un moment donné. Ce n'est pas possible. Ou alors, ça sera peut-être un truc symbolique, mais qui ne changera rien. C'est ça, c'est ça. Parce que l'État qui rend la justice envers lui-même, c'est une contradiction. J'ai parti, donc oui, c'est très bien dans tous les... Même, on va dire, dans une optique où il n'y a pas forcément du pouvoir qui est impliqué, que tu ne peux pas être juge et parti. Non, mais pour être encore plus concret, si tu veux, je suppose qu'à Lyon, comme ailleurs, il y a un préfet. Ce préfet du 69, il est en charge. Au bout du compte, c'est lui qui est en charge de la sécurité dans le département du Rhône. S'il devait y avoir une attaque en justice de l'État, normalement, en termes de responsabilité, c'est lui qui devrait être responsable. À un moment ou à un autre. Or, justement, on n'entend jamais de préfet qui est envoyé en prison pour manque de sécurité. Donc, ce que je veux juste montrer sur cet exemple très simple, c'est justement que s'il y avait vraiment une justice de l'État envers l'État, à un moment donné, ça serait des gens très concrets, qui sont censés être responsables, qui subiraient les conséquences de tel jugement. Là, ça pourrait prendre une autre tournure que ce grand... tout simplement dire attaquer l'État. Moi, j'attends qu'on me dise, non, non, ce n'est pas l'État qu'on attaque, c'est monsieur le préfet du département du Rhône. Tu vois, ça serait déjà différent. Mais c'est une anecdote par rapport à ce point-là. Il existe un point où tu disais, peut-être pour expliquer, quand tu dis au tout début, l'État ne peut pas assurer ce rôle. Est-ce que tu pourrais... Non, il ne peut pas. Développer et expliquer pourquoi. Mais il ne peut pas. Quelque part, c'est pour la même raison. Tu sais, parce qu'il est face à cette contradiction. L'État, c'est lié à la fiscalité, par exemple. C'est la même chose qu'avec la fiscalité. On n'en parle régulièrement. Un État qui est non censé assurer la sécurité est aussi censé assurer la sécurité de la propriété privée. C'est la même chose, si tu veux. Ta sécurité, c'est l'intégrité de toi en tant que le fait que tu es toi-même. C'est la sécurité de ton appartement, de ta maison, de tes enfants. Donc, c'est lié à assurer la propriété au sens très, très large. Quelqu'un qui est censé assurer ta propriété, la sécurité de ta propriété, pardon, mais qui te force à payer pour cela et qui te fiscalise, qui nous fiscalise au dollar en moyenne de 50 % les uns et les autres, c'est-à-dire qu'en gros, il te vole la moitié de ce qu'il est censé te protéger. Je fais simple, mais c'est déjà une contradiction intellectuelle. Totalement. Donc, face à une telle contradiction, il y en a plein, plein d'autres dans la réalité. Oui, mais c'est juste pour être précis sur le terme. Quand tu dis ne peux pas, ce n'est pas forcément ne peux pas, c'est plus par nature, ne te protège pas, en fait. Oui, parce qu'on pourrait imaginer... C'est pas qu'il n'en est pas capable. C'est pas qu'il n'en est pas capable. C'est qu'en fait, par nature, par définition, par les actions qu'il fait, ça démontre qu'il ne le protège pas parce qu'il prend 50 % de force. C'est ça. Tu as raison. Merci de me corriger. Mais c'est aussi parce que c'est contradictoire. C'est ça que je veux dire. Tu ne peux pas espérer que quelqu'un qui te protège quand on prétend te protéger le met dans une contradiction. C'est un peu comme la mafia quand on voit dans les films de mafia, le parrain qui dit, on va assurer... qui détruit des magasins. Il dit, pour assurer votre sécurité, il faut nous payer tant par mois. Donc, c'est un peu le même mécanisme. Mais c'est exactement ça. L'État n'est jamais que la mafia ultime. Oui, qui a réussi. C'est la mafia qui a réussi, c'est ça. La seule différence entre une mafia et l'État, c'est que, comment dire, l'État est la seule mafia qui autorise les autres mafias. Toutes les autres mafias ont besoin de l'État pour pouvoir exister. L'État est la seule mafia qui n'a besoin de personne d'autre pour exister. C'est la seule différence. Donc, oui, c'est la même chose. Après, pour ne pas tourner en rond, pour revenir sur la vidéo ou le sujet de l'autodéfense, je ne connais pas ce groupe, ce groupe uscule, donc je veux dire de manière très claire. Je ne les défends pas spécialement. Néanmoins pas. Mais il y a deux sujets qui sont derrière. Il y a la légitime défense et il y a l'autodéfense. La France est un pays où la légitime défense, quasiment érodée, n'existe pratiquement plus et n'est pratiquement plus reconnue par la justice. Je te rappelle, l'autre jour, on a fait une vidéo sur des propriétaires qui se sont faits envahir, squatter. Ils auraient pu avoir une réaction de légitime défense. Il est évident qu'en fait, ils ne pouvaient certainement pas. Alors que, quelque part, ils ont été volés, envahis. Ils auraient très bien pu foutre les gens dehors. Mais non, ce n'est pas possible. Juste pour prendre un exemple. Et l'autodéfense, c'est normal, malheureusement, que des gens pensent à cette question-là. quand tu es dans un pays qui est censé assurer ta protection et que tu vois au jour le jour et depuis des décennies maintenant que, ben non, malheureusement, cette sécurité n'est pas assurée, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes bras ballant ou tu imagines les solutions ? L'autodéfense au sens large, c'est-à-dire qu'elle soit individuelle, collective, communautaire, est une réflexion que forcément, de plus en plus de gens vont avoir. Il faut bien, à un moment donné, qu'on soit en sécurité. C'est nécessaire pour vivre de manière pacifique. Oui, pour vivre paisiblement. Pour vivre tout court. Donc, si l'État ne nous met pas en sécurité, il va bien falloir qu'on trouve une autre façon de assurer la sécurité. Que certains cherchent à mettre la sécurité par eux-mêmes, c'est ça la autodéfense, que ce soit par groupe, par dissuasion, par armement, peu importe, c'est malheureusement la suite logique du constat que de plus en plus de gens font que justement, cette sécurité n'est pas là. Donc, on peut dire extrême droite, pas extrême droite, ce n'est pas un problème. Enfin, pour moi, je l'ai mentionné juste parce que je ne connais pas plus que ça, mais ce n'est pas le sujet que ce soit un truc. Ce n'est pas le sujet. Et les gens qui ont cette réflexion-là sont de tous bords. Des gens de gauche auront le même problème à un moment donné parce que les gens de gauche, ils sont comme tout le monde. Ils ont un problème de propriété, ils ont un problème de sécurité comme tout le monde. Ils ont beau dire « Ah, les gens sont si méchants, etc. » Ça me fait rigoler. Ils sont comme tout le monde et ils auront besoin de sécurité comme tout le monde. Donc, bien évidemment, tout le monde, à un moment ou à un autre, à différents degrés, va finir par se poser ces questions-là. C'est évident. Le truc, c'est que je n'en suis pas si sûr parce qu'en ayant discuté un peu de ce genre de sujet, dès que tu parles d'autodéfense, d'armes et ce genre de choses, tout de suite, on te dit « Ah, tu veux que ce soit le Western, tu veux que ce soit les USA, tu veux qu'il y ait des tueries, qu'il y ait des fusillades, tu veux faire le Far West et tirer sur tout ce qui bouge. » Et vraiment, les gens avec qui j'ai parlé, la majorité, ils sont toujours attachés au fait que ce soit l'État qui assure la sécurité et pas la gérer même. Après, je peux comprendre que tu n'aies pas envie de la gérer toi-même mais le fait de rejeter par exemple une milice que tu paierais pour te protéger, ce n'est pas forcément choquant en soi mais tous ces concepts sont quand même très durs à faire passer. Parce qu'on nous a endoctrinés et qu'on nous a expliqué que ce n'était pas bien, que le fait d'être de ce... Tu notes que quand on a parlé d'autodéfense, à aucun moment on n'a parlé d'armes et même d'ailleurs si on avait parlé d'armes, ça change quoi ? L'autodéfense, ça peut prendre de nombreuses formes et ce n'est jamais qu'un autre mot pour dire la sécurité que normalement la police devrait nous apporter. Moi, je veux bien que l'autodéfense dans un monde normal soit assurée par la police mais messieurs de la police, je vous en prie, on vous paye pour ça. On paye des impôts pour ça. Pourquoi on en parle ? On en parle parce que justement on paye des impôts mais qu'on n'a pas la sécurité qui va avec. Mais tu vois, c'est que même en fait, pour moi, l'autodéfense ne devrait même pas être tabou dans le sens où la police, qu'elle soit publique ou si c'était une milice privée, elle ne peut pas être là tout le temps. Pour que ça soit assuré, vraiment, il faudrait qu'il y ait un flic à tous les coins de rue. Il y aura toujours des cas où tu seras tout seul et des agresseurs viendront et la police ne pourra venir qu'après coup. Il y aura bien des situations où tu as besoin de te défendre tout seul et personne ne te viendra en aide. Pour moi, il ne faudrait même pas se poser la question de dire est-ce que tu aurais le droit de te défendre ou pas ? Mais la plupart des gens qui en seraient genre de réflexion n'ont tout simplement pas réfléchi à ce que c'est que de se défendre ou ne se sont pas trouvés en situation de devoir se défendre parce que ce que tu dis est très juste il n'est pas possible d'avoir de compter que sur la police alors beaucoup te diront que le rôle de la police est un rôle dissuasif et c'est vrai et que si la police faisait son rôle dissuasif et bien forcément tu aurais moins besoin d'être toi-même en défense active si je puis dire et c'est comme ça qu'on a vécu et moi je fais encore partie d'une génération qui a vécu dans cette réalité encore faut-il que la police fasse son boulot moi je veux encore une fois moi je veux bien vivre sans armes je signe tout de suite mais alors que les 50% ou plus d'impôts qu'on me prenne servent à quelque chose du point de vue de la sécurité voilà mais le point c'est que ce n'est pas le cas donc dans ce cas-là ce que je pense de plus en plus de gens vont finir par se dire c'est ah mais moi je veux bien payer d'abord ou je paye moins d'impôts ou je paye les mêmes impôts mais je demande j'exige la sécurité que je veux avoir ou alors rendez l'argent comme certains disent laissez-moi prendre la sécurité dont j'ai besoin après le chèque éducation le chèque sécurité mais oui mais c'est exactement ça mais le problème c'est qu'aucune de ces options n'est envisagée on a à la fois les impôts parmi les si ce n'est les impôts les plus forts au monde une sécurité qui se dégrade pour être à un niveau que je pense être l'un des pires sans doute en Europe en tout cas dans certains quartiers et en plus on n'a pas le choix de contester bien sûr tous ces gens qui disent ah oui c'est pas bien ils finiront par faire comme tout le monde tout simplement tout simplement ok on va suivre ça de près mais juste pour info tous les clubs de tiers sont complets quasiment tous les clubs de tiers si tu veux t'inscrire sont complets donc c'est un signe c'est un bon indicateur il y a du business à faire ça veut dire qu'il faut en créer de nouveau ouais je pense qu'il faut créer des clubs de tiers c'est un excellent dédicateur merci Stéphane mais je t'en prie je t'en prie